C'est vraiment impossible qu'une femme puisse vivre sans un homme. La question d'aujourd'hui est celle-ci. Est-ce qu'une femme peut arriver à vivre sans un homme? Non, une femme ne peut pas vivre sans un homme parce que c'est impossible. Dieu avec l'EU, un homme avec une femme. Bonjour. Bonjour, merci. Vous appelez comment? Moi, c'est le frère Patrick Yanzané. Est-ce qu'une femme peut vivre sans un homme? Moi, je ne sais pas. Comment ça? Si une femme jugera bon de rester seule, moi, je ne vois pas un problème. Merci. Merci. Bonjour. Bonjour. Dis-moi, est-ce que... Est-ce qu'une femme peut vivre sans un homme? Bon, c'est pratiquement impossible qu'une femme puisse vivre sans un homme puisque dès l'origine, selon la Bible, un chrétien ou une chrétienne ne peut jamais vivre sans une femme ou sans un homme. Selon moi, c'est vraiment impossible. Une femme est toujours à côté d'un homme pour être bien guidée, bien dirigée. Une femme a toujours besoin d'un homme dans sa vie. Vous vous appelez comment? Je m'appelle Sarah Colbert. Bonjour. Bonjour, monsieur. Vous vous appelez comment? Je me réponds très bien, Frédéric. Est-ce qu'une femme peut vivre sans un homme? Bon, c'est lui qu'on appelle la femme. C'est quelqu'un, par exemple, qui avait déjà un autre homme. Mais par exemple, par les conséquences du mariage ou quoi, quelles sortes des conséquences. Mais ce n'est pas possible que la femme puisse vivre sans un homme. Il n'y a pas moyen que la femme vive sans un homme. Merci beaucoup. Bonjour. Bonjour, merci beaucoup. Vous vous appelez? Je m'appelle Noëlla. Est-ce qu'une femme peut vivre sans un homme? Non, en fait, moi, je dirais... Non. Parce que même la Bible nous dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit cher. Alors, il faut que toujours une femme soit à côté d'un homme. Parce qu'une femme, c'est une aide pour l'homme. Je dirais non. Merci. Ça va? Ça va bien. Comment tu s'appelles? Je m'appelle Emmanuel. Est-ce qu'une femme peut vivre sans un homme? Là, selon moi, il y a des possibilités. Si la femme a une possibilité de vivre sans l'homme, la femme peut vivre sans l'homme. Mais si la femme ne peut pas satisfaire ce besoin sans l'homme, là, maintenant, la femme doit chercher un homme pour satisfaire ce besoin. Maintenant, selon la société, maintenant, il y a beaucoup de femmes qui cherchent la parité. En même temps, cherchant la parité, elles cherchent à vivre, à se satisfaire eux-mêmes. Et aussi, ils cherchent donc d'autres cherchent à satisfaire ce besoin eux-mêmes et d'autres cherchent à satisfaire le besoin avec les hommes. Là, ça sera l'option. Donc, chacun va choisir son option. Soit il satisfait ses besoins seul, soit il satisfait ses besoins avec un homme. C'est ça, c'est ça. Merci beaucoup. Bonjour. Vous vous appelez comment? Je réponds au nom de Milang Nailon. Est-ce que une femme peut vivre sans un homme? Une femme peut vivre sans un homme? C'est vraiment, c'est quasiment impossible. Comment ça? Parce que d'abord, dès le départ, à la jeunesse, Dieu avait créé l'homme. Dieu avait vu que l'homme n'était pas élu. Et c'est pourquoi Dieu avait créé un être s'ambrouable à la vie. Merci beaucoup. Bonjour. Bonjour, merci. Vous vous appelez comment? Je m'appelle Georges Cabot. Ok. Est-ce qu'une femme peut vivre sans un homme? C'est inconservable. Comment ça? Une femme ne peut pas vivre sans un homme. Parce qu'elle-même a été créée pour l'homme. Ok. Mais comment vous allez me poser la question aujourd'hui pour dire qu'une fille peut vivre sans homme? C'est impossible. Totalement impossible. Ok. Merci beaucoup. C'est moi qui voudrais remercier. Ok. Est-ce qu'une femme peut vivre sans un homme? Oui, une femme peut vivre sans un homme. Comment ça? Une femme peut vivre sans un homme, parce que ce n'est pas l'homme qui supplie tout à la femme. Une femme peut vivre sans un homme, mais ce qui est obligé, c'est qu'elle se garde. Ok. Qu'elle se garde fidèle, sans savoir coucher avec un homme. Si elle veut avoir un homme, il faut qu'elle ait, qu'elle ait au moins son mari propre à elle. Mais elle peut vivre facilement sans un homme, il n'y a pas de problème. Merci beaucoup. Vous appelez? Isaac. Bonjour. Bonjour. Vous vous appelez comment? Je m'appelle Edith Mouinbi. Dis-moi, est-ce qu'une femme peut vivre sans un homme? Oui, une femme peut vivre sans un homme, mais ça dépend des femmes. Il y a ce genre de relation, il y a quelque chose qui s'est passé et leurs cœurs sont blessés. Maintenant, elle ne veut pas qu'elle puisse être mariée ou fiancée ou quelqu'un que ce soit. Elle veut être saine, mère aussi. Mais c'est mieux qu'une femme soit mariée, parce qu'en tant que femme, nous avons besoin d'un homme à côté de nous. Bonjour. Bonjour, monsieur. Vous vous appelez comment? Moi, je réponds au nom de Lori. Ok, j'ai une question à te poser. Oui, bien sûr. Est-ce qu'une femme peut vivre sans un homme? Une femme, c'est vraiment impossible qu'une femme puisse vivre sans un homme, parce que, premièrement, même au début, la femme a été tirée du code de l'homme. Donc, la femme est là, c'est juste pour aider l'homme à vivre. C'est vraiment très impossible que la femme puisse mener sa vie toute entière sans un homme. Ok. Aïe, en outre vidéo, sachez par ici, vous pouvez commenter, aimer, abonnez-vous, abonnez-vous massivement en outre chaîne.